Paul Canévet, je suis agriculteur à Plonéon-Lanvergne. Je suis ingénieur agricole, je me suis installé en 1998 avec mes parents en lait sur l'exploitation. Ensuite, j'ai transformé la ferme en exploitation céréalière que j'ai transformé en bio en 2015. Je cultive ici donc du sarrasin, du millet, du tournesol et du chanvre, différentes graines sans gluten qui sont bien adaptées à notre climat du phinistère et qui étaient traditionnellement cultivées ici même si elles ont été oubliées. Je fais bien sûr de la farine, je fais également des graines décortiquées et également les huiles. Pour le millet, ça n'a pas été facile de trouver des graines localement. En 1800 et quelques, c'est vrai qu'on en cultivait énormément dans le phinistère et donc j'ai voulu réintroduire cette sarrasin ici car elle a de nombreuses qualités pour la nutrition. Le chanvre également était largement cultivé ici. J'ai également voulu réintroduire cette culture puisque par exemple l'huile de chanvre a de nombreuses vertus. Et enfin le sarrasin qui est largement importé. C'est vrai que nous mangeons beaucoup de sarrasin en Bretagne, mais l'essentiel des graines sont importés. Alors moi j'essaye à ma façon de réintroduire cette culture ici. C'est vrai que ces graines là remplacent facilement le riz comme je disais tout à l'heure, la semoule de blé dur. Donc c'est une manière également de pouvoir manger local. Il est vrai que le sarrasin, le millet, le chanvre n'ont pas besoin d'apport de pesticides. Donc ce sont des graines qui sont très résistantes, très bien adaptées à notre sol et climat. Donc elles nécessitent très peu d'intrants également. Donc voilà d'un point de vue environnemental, stop. Après c'est vrai qu'en faisant du bio, on a plus de reconnaissance de la part de nos clients. Et c'est beaucoup plus valorisant je trouve d'un point de vue personnel. Le coin que je préfère moi dans le Finistère c'est Pontaven. C'est vraiment le coin que j'adore parce qu'on en a pour tous les sens, le goût, les odeurs, la vue. Enfin moi c'est vraiment mon coin que j'adore. La couleur c'est le bleu, le bleu ici tout est bleu, le ciel, la mer, tout est bleu. C'est l'huile de chanvre quand je la presse, cette odeur je l'adore. La sensation que j'aime beaucoup, je vis en osmose avec la nature. La nature c'est vrai que certaines années on a des périodes de sécheresse, de chaud, la nature elle souffre. Alors quand on a une pluie qui vient juste après ça, pour moi c'est une sensation que j'adore. Le petit tic-tic qui a du moulin en meule de pierre, le petit tic-tic qui permet de faire descendre les graines dans le moulin. Le goût c'est la galette de sarrazin tout simplement, j'adore ça.